On avait développé un protocole aussi, on se disait pour que les célestes puissent rentrer en contact avec nous, pour ceux qui ont la possibilité, ce serait bien que vous choisissiez un endroit un petit peu à l'écart et que vous mettiez quelques pierres pour symboliser un midpoint, c'est-à-dire un point de contact, vous pouvez mettre des pierres, vous faites un mandala, vous faites quelque chose de joli qui vous servira à vous relier avec les célestes si vous avez un contact avec eux. On avait développé ce protocole et moi je lui ai dit je vais le faire. Au-dessus de chez moi il y a un plateau, il y avait Marie-Josée et ma compagne, on a installé des pierres selon un dessin particulier qui nous plaisait et on a dit, on l'appelait ça un sanctuaire mais bon c'est un peu métaphysique. Et donc en réalité on dit le contact se fera là, mes contacts se feront là régulièrement, je donnerai contact et je viendrai voir. Et donc je commence ce processus tranquillement et à un moment donné un jour, j'y vais tout seul, je me déplace, j'avais donné rendez-vous à telle heure, à cet endroit-là, avec moi. Et je me rappelle, je monte au-dessus de chez moi tranquillement, je sors et là j'arrive et d'un coup, putain, j'étais comme ça, je vois un paysage, je vois des structures qui apparaissent. J'ai dit, mais je rêve, c'est quoi ? Et je voyais des structures qui commençaient à apparaître dans cet espace où il n'y a pas, où il n'y a simplement de l'herbe et des arbres. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver ? Et on m'a dit, ne t'inquiète pas, on t'avait dit que le contact allait se développer, mais c'est en train d'arriver à l'enfer. Et on me montre un endroit sur le sol, on m'a dit, écoute, tu te mets là, tu fais ton centrage et à partir de là, tu vas vers l'endroit où il sent que tu es. Et au fur et à mesure, au cours du temps, ça s'est reproduit un certain nombre de fois. Et au fur et à mesure, les structures s'amplifiaient, je voyais des choses apparaître, j'ai vu des vaisseaux, j'ai vu, mais ce n'était pas physique, c'était légèrement décalé comme de la réalité virtuelle. Mais je le voyais, les yeux ouverts, et je voyais des êtres qui apparaissaient, je voyais des structures, et ça avait l'air de se complexifier, de se déployer. Et je me dis, ben alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la première fois que ça m'arrivait quand même aussi régulièrement. J'ai eu des contacts, mais c'était espacé dans le temps. Là, ça avait l'air d'avoir un programme, et c'est devenu de plus en plus élaboré. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ils ont choisi cet endroit ? Alors, ça peut être parce que j'habitais à côté, mais je ne pense pas que ce soit le critère. Et un jour, je commence, ce plateau, je le connaissais, ça fait 20 ans que j'habite là, mais je n'avais jamais fait attention. Et en réalité, je commence, je regarde un petit peu avec un œil de géobiologue, et là, d'un coup, je vois qu'il y a de chaque côté des arbres qui sont légèrement déformés comme ça. Et là, j'ai compris qu'en réalité, il y avait tout un réseau tellurique qui passait et qui avait déformé les arbres que je n'avais jamais vus. Et j'ai commencé à comprendre la raison factuelle, pourquoi ils ont choisi ce point-là, parce qu'il y a des lignes de force qui se rencontrent et qui rendent favorable le contact ? Donc ça, ça m'a été un peu... Alors, j'ai photographié les arbres, j'ai les montrés, et on voit nettement les réseaux passer parce que les arbres s'écartent, et ainsi de suite. Donc ça m'a un peu conforté dans la compréhension du phénomène. Et un jour, je me rappelle, je descends du chemin comme ça pour rentrer, et puis d'un coup, j'entends dans ma tête, XIR, XIR, j'ai dit, c'est quoi ce truc ? XIR, au revoir. Et le contact me dit, va à la maison, prends le papier et un crayon et on va te dicter. Alors, j'arrive, je prends le papier et un crayon, mais il dit, voilà. Et il me dicte, tu mets D, bon, je mets D, tu mets Z, d'accord, tu mets H, d'accord, tu mets E, d'accord, E, R, L, XIR. Je dis, mais c'est quoi XIR ? Il m'a dit, mais c'est notre nom. Nous sommes les XIR. Je dis, mais c'est incroyable, je ne peux pas inventer un mot comme ça, ça n'existe pas ce mot. Il m'a dit, non, ça n'existe pas, c'est notre résonance, on est les XIR. Je dis, mais c'est qui les XIR ? C'est quoi ? Alors, je me pose toutes ces questions à ce niveau-là. Un autre jour, je redescends du nouveau dans le contact, parce que chaque fois, les images changeaient, on m'a montré des choses. C'est comme si vraiment, alors je sais que ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais c'est comme ça qu'on a vécu, c'est comme si le plateau sur lequel j'ai commençait à, quelque chose allait se développer, ils installaient des structures, et c'est comme s'il y avait un autre morceau d'ailleurs qui se mettait sur place, comme s'il y avait une autre planète, je ne sais pas, un autre truc. Et je voyais que ça se faisait comme ça. Bon, et le processus a continué régulièrement, se faire pendant plus d'un an, un an et demi, où régulièrement, ces XIR venaient, et je voyais bien que ce n'était pas vraiment des extraterrestres, parce qu'il y avait autre chose, c'était quelque chose un peu différent des extraterrestres que j'avais déjà côtoyé. Et un jour, je leur pose la question, je me suis dit, mais bon, si vous êtes qui ? Parce que, alors, attention à la réponse, moi je vous dis peut-être que je l'ai vécu, il m'a dit, nous sommes-vous, dans un futur tellement éloigné, nous sommes-vous au seul membre de votre évolution, lorsque vous êtes redevenus des êtres d'énergie, et nous sommes le point oméga de cet univers, nous sommes la civilisation universelle. Bon, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Alors, bon, j'ai dit, bon, ok, voilà, et vraiment, ils nous ont dit, écoutez, il faut que, est-ce que, avant de vous expliquer un peu ce que c'est, parce qu'après j'ai fait des recherches, ils m'ont dit, ils m'ont tendu la main, comme ça, alors ce sont des êtres, mais on ne voit pas leur visage, ils sont transparents, ils sont bleutés, mais il n'y a pas de visage, c'est comme des êtres, mais sans visage, on ne voit pas masculin, féminin, il n'y a pas. Et un jour, ils m'ont dit, écoutez, on vous tend la main, nous sommes-vous venant de votre futur, mais d'un futur tellement éloigné, que vous ne pouvez même pas y penser, et nous sommes venus vous tendre la main, et si vous prenez notre main, virtuellement, si vous acceptez, et bien vous allez infléchir la loi de l'évolution de cette humanité, vous allez prendre une voie d'évolution naturelle, parce qu'il nous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas dans une voie d'évolution naturelle. Alors je ne veux pas détailler tout ça, mais toute l'intelligence artificielle, tout le transhumanisme, tout ce qu'on propose, soi-disant, de progrès scientifique à cette humanité, vous mènera dans une impasse évolutive. Nous savons cela. Mais nous ne pouvons pas décider à votre place si nous, nous existons ou pas. C'est en fonction de votre choix que nous allons exister ou pas. C'était dur d'entendre ça. Est-ce que vous voulez prendre notre main ? Moi, j'ai dit, oui, je vais la prendre dans votre main. Je l'ai serré un petit peu comme Biden l'a fait, mais voilà. J'ai serré la main de Duxir. C'est un pacte, c'est une alliance qui a été faite. C'était tout à fait étonnant. Je dis, mais je crois, qu'est-ce qui se passe ? Je sentais que c'était une telle importance que je l'ai fait. Et il m'a dit, si vous nous serrez la main, alors il y a une bifurcation qui va se faire. Une bifurcation qui va vous amener dans la voie naturelle de l'évolution, qui est celle de la spiritualité de votre moi supérieur, d'aller vers cette maturation de l'esprit, de ce contact avec votre esprit. Ils n'ont pas dans les technologies. Il n'y a rien contre les technologies, mais ce n'est pas la voie. La nanotechnologie, les ordinateurs quantiques, atomiques, ne sont pas la voie de l'évolution. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les utiliser, mais ce n'est pas ça le but de l'évolution. Ils ont dit, l'évolution est naturelle, c'est l'évolution de la conscience, c'est l'évolution de l'esprit. Vous pouvez utiliser les technologies, mais elles ne vont pas devenir vos maîtres. L'intelligence artificielle ne va pas vous contrôler. Et vous avez un énorme risque, colossal risque, que si vous allez dans cette voie, vous n'allez pas arriver. Ça va finir. Alors, sur le coup, j'étais un peu... Mais j'ai dit, non, je vous sers la main, parce que moi, j'ai choisi ça. Bon, moi, c'est mon choix personnel, je le fais. Et donc, ça s'est fait. Et au fur et à mesure que ça s'est passé, eh bien, j'ai fait des recherches. D'abord, je suis tombé sur un livre d'une personne que je connais, mais que je n'ai pas rencontré, mais qui habite à Théopolis, justement, qui s'appelle Philippe Guillemant, qui est un chercheur du CNRS, et qui a fait de nombreuses vidéos, de nombreuses conférences qu'on peut voir sur YouTube, et qui a écrit quatre livres, où, parmi son dernier, il s'appelle Le Grand Tournant de l'Humanité, où il explique cette bifurcation. Il dit qu'en 2020, l'humanité, curieusement, a changé la bifurcation de son évolution. Alors, quand j'ai lu ça, que lui, il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas du tout ce qui s'est passé, je lui ai dit, mais ce gars, par ses recherches de ce qu'il appelle la physique de la conscience, la physique d'information, il dit exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous êtes au seuil d'une bifurcation, et c'est très rapide, et lui, il dit la même chose, il dit la même chose, il dit, non, non, nous devons évoluer vers la conscience, nous devons évoluer vers ce qu'on appelle l'âme, le moins supérieur, parce que si nous choisissons le transhumanisme, si nous choisissons les ordinateurs quantiques et tout, on va se perdre, littéralement, ça va s'arrêter. Il dit la même chose, par une voie purement scientifique, factuelle. Vous pouvez acheter ce livre, je ne veux pas le publicité, qui s'appelle Le grand virage de l'humanité de Philippe Guillemin, et si vous le lisez, vous allez mieux saisir, il fait même le dessin de la bifurcation. C'est comme peu si l'univers me disait, écoute, c'est vrai, c'est tellement fantastique, qu'on va quand même te donner un élément pour que tu puisses en discuter pour ne pas croire que tu es fantaisiste. Bon, alors, j'étais très content, comme je suis physicien de base aussi, j'ai mieux compris ce qui s'est passé. À ce niveau-là, ça s'est découlé. Et puis, j'ai fait d'autres recherches aussi. Je suis tombé sur un livre qui s'appelle L'histoire secrète de la lignée, la lignée secrète, s'appelle La lignée secrète, et dedans, il y a un gars qui explique comment les scientifiques classifient les types de civilisations qu'on se délève dans l'univers. Eh bien, on parle du stade zéro, puis du stade 1, stade 2, stade 3. Et chaque civilisation est définie dans son stade en fonction de la consommation d'énergie qu'elle fait. Alors ça, c'est un critère scientifique. Moi, je préfère le critère de la conscience. Eh bien, nous sommes actuellement, nous, dans une civilisation de stade zéro. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas atteint notre unité planétaire. On a toujours des nations qui combattent, nous consommons les énergies fossiles, tout ça, dont nous sommes considérés, dans cette échelle, à une civilisation de type zéro. Et nous devons passer à une civilisation de ce type 1, qui s'appelle une civilisation stellaire. Et c'est ce qui est proposé, c'est-à-dire de nous unifier. Alors ça n'a rien à voir avec le nouvel ordre mondial, dont je vous parle ici. C'est d'unifier en respectant les différences, mais d'obtenir une structure unifiée pour pouvoir ensuite accéder au voyage interstellaire, et ainsi de suite. Et ça, c'est une civilisation de stade 1. Très bien. Donc ça, c'est une classification que tout le monde peut trouver. Elles sont scientifiques, elles sont même publiées, il n'y a pas de problème. Une civilisation de stade 2, c'est une civilisation qui va plus loin que son système, qui va dans les constellations, on peut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une civilisation qui est beaucoup plus vaste. Après, vous avez une civilisation de stade 3 qui est galactique, où là, on peut maîtriser l'énergie des étoiles d'une galaxie. Ça pourrait s'arrêter là. C'est déjà fantastique d'avoir une civilisation de stade galactique, de stade 3. Mais il dit non, il existe deux autres niveaux encore. Une civilisation de stade 4 qui s'appelle une civilisation qui va gérer des amas galactiques, c'est-à-dire des groupements de la galaxie. Et une civilisation de stade 5. Et c'est quoi la civilisation de stade 5 ? C'est ce qu'on appelle une civilisation universelle. C'est-à-dire que toutes les espèces de l'univers, 200 millions de galaxies, chacune possédant 200 millions d'étoiles, ont évolué à une espèce de conscience collective qui s'appelle la civilisation. Alors c'est scientifique ce que je vous disais, c'est pas métaphysique du tout, c'est classifié. Et donc, ça s'appelle la classification d'Azimov. Et à ce moment-là, on obtient une civilisation universelle où il y a une seule et même civilisation qui régit l'univers, où toutes les espèces se sont unifiées en respectant leurs différences. Je me dis, mais ça correspond exactement à ce qu'on m'a dit. Nous sommes une civilisation universelle, nous sommes l'exil, nous sommes-vous arrivés au point oméga. C'est quand même curieux parce qu'on me donne avec guillement le système de la bifurcation. En lisant ce livre, La Lignée Secrète, on parle des classifications en me disant, mais oui, on peut envisager une civilisation de Sade 5 qui est la civilisation universelle. Je dis, c'est comme si l'univers me disait, écoute, je donne quand même des éléments un peu tangibles parce que sinon, on ne va jamais te croire. Bon, d'accord, donc je suis quand même content d'avoir tout ça et je continue de ce principe et avec d'autres personnes, petit à petit, je leur en parle, ils m'écoutent quand même puis ils s'aperçoivent quand même qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver ? Je vous ai dit qu'on travaillait avec des cartes et on a des personnes parmi l'équipe qui sont, on peut dire, des intuitifs empathiques qui sont en relation avec ces dimensions quantiques de l'être et qui reçoivent des informations. Et devinez quoi ? Eh bien, sur des cartes vont apparaître lorsqu'on va relier des montagnes entre elles le mot XIRL. Alors moi, ça m'a fait un effet de fou furieux parce qu'on peut dire, eh bien, on a une carte où on voit le mot D-Z-H-E-E-R-L écrit par des sommets de montagne en Provence. Et il va y avoir de plus en plus de cartes que vous verrez dans la vidéo ensuite qui vont défiler qui ont été faites non pas par moi mais par d'autres personnes qui sont en contact avec XIRL et qui ont commencé à montrer leur existence par une cartographie qui va apparaître sur des cartes. Alors là, c'est fabuleux parce que ça, tu ne peux pas dire non parce que si tu prends la carte, tu vérifies bien que c'est marqué. Alors, il n'y a pas que le nom, il y a aussi des phrases. À un moment donné, on nous dit vous êtes des pionniers, nous comptons sur vous. N'oubliez pas que vous avez serré la main d'XIRL. Tout ça, c'est marqué sur des cartes avec des sommets de montagne et ça veut dire que plus en plus l'XIRL commence à apparaître un petit peu d'une certaine façon sur la cartographie. Comme ils ne peuvent pas venir directement puisqu'ils sont dans un futur évolutif tellement éloigné qu'ils ne peuvent pas se manifester directement, eh bien, ils passent à travers des reliefs de montagne, à travers des cartes ou à travers des guématries. On a eu aussi des messages qui parlent d'XIRL. Alors ça, ça m'a fait plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est toujours délicat de transmettre une information de ce type-là en disant ça y est, ce monsieur il fait du fantasme. Pas du tout. Ils nous ont aidé vraiment à, pour ceux qui ont des oreilles et pour entendre et des yeux pour voir, qu'il y a bien ce phénomène qui est en train d'arriver. Alors c'est une super bonne nouvelle et ça a commencé en 2020, pile au moment de la bifurcation. Suite à ce contact du débarquement, est-ce que c'est ça le débarquement qui a été annoncé ? Il y a eu donc des célestes qui sont venus et qui ont commencé le processus et ensuite les XIRL qui ne sont pas des extraterrestres. Si vous voulez, le summum de la vie est arrivé à son maximum d'évolution. Donc moi, je ne les considère pas comme des extraterrestres. C'est nous. Alors, vous pouvez se poser la question parce que nous sommes des humains incarnés, on a besoin de toucher, de palper, de former. Savoir que les XIRL dans leur état final, qui sont nous ? Je répète, qui sont nous ? Ce ne sont pas des aliens, ce ne sont pas des étrangers, c'est nous dans le summum de notre évolution. Si on a appris la bonne bifurcation, bien sûr, eh bien, dès qu'ils ont voulu se montrer à moi à travers mon cerveau, parce qu'il fallait qu'ils aient envoyé un schéma, ils sont légèrement plus grands, ils font peut-être deux mètres, ils sont transparents, ils ont une forme humanoïde, un petit peu comme à travers une espèce de glace, si vous voulez, on peut dire, comme dans la glace. ils n'ont pas deux yeux en nez, je n'ai pas jamais vu ça. Et quand ils m'ont tendu la main, je l'ai serré virtuellement, j'ai senti, mais je n'ai pas eu le même physique. C'était un geste symbolique, mais qui était énergétique, il y avait quand même une présence, vous voyez ? Donc, on peut dire, ils ont créé des hologrammes sensibles où on peut agir avec et pour pouvoir permettre ce genre d'échange. Sinon, ce sont des êtres énergétiques, ce sont de la pure énergie en réalité, des formes de conscience qui peuvent prendre n'importe quelle forme. mais ils sont zoomorphes, c'est-à-dire qu'en réalité, ils peuvent prendre la forme d'un lapin, ils peuvent prendre la forme d'un arbre, ils peuvent prendre la forme parce qu'ils peuvent jouer avec l'énergie, ils modèlent l'énergie, ils sculptent l'énergie. Mais là, ils ont mis en scène, je sais bien que c'est une mise en scène de ce contact pour que puisse, moi, je puisse en parler parce que si j'aurais dit que j'ai vu des vibrations, ça ne le fera pas. Donc, en réalité, oui, de la taille, ils sont assez grands, c'est difficile de dire combien, mais assez grands, transparents, comme de la glace, une bonne épaisseur de glace, une sorte de transparence, et humanoïdes, mais pas polarisés. Je n'ai pas vu de sexe masculin, sexe féminin. Voilà. Donc, ils n'ont pas de visage bien défini. Ils peuvent prendre tous les visages, en réalité. C'est qu'en réalité, ça veut dire qu'ils ne prennent pas tous les visages. Donc, c'est sympathique. Mais maintenant, si vous voulez rencontrer, c'est vous. Si vous voulez bien vous rencontrer, ils prendront des apparences différentes parce qu'ils ne peuvent prendre n'importe quel type d'apparence. Ils vont s'adapter, si vous voulez. Moi, ils se sont adaptés à mon cerveau, ma façon de voir les choses pour pouvoir permettre ce contact. Mais, ils ne sont pas contraints à ça. Ils peuvent faire... Ils n'ont pas vraiment besoin de vaisseau. Quand ils m'ont fait voir les vaisseaux, c'est une sorte de mise en scène pour pouvoir échanger avec eux. D'après moi, ce type de civilisation n'a pas besoin de vaisseau. Ils se transportent par la conscience. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais, ils ne peuvent, pourquoi pas, construire un vaisseau, manifester un vaisseau ou manifester une forme quelconque qui va vous être favorable. Mais, je pense que tout l'intérêt de tout ça, c'était simplement de la bifurcation qu'on avait à vivre, qui était... L'humanité ne comprendra jamais à quel point elle est passée à côté de choses terribles. Même si on le regarde comme ça, ils m'ont fait bien comprendre que c'était terrifiant et que nous étions sur le point d'aller dans une direction qui pourrait détruire l'univers en réalité, à terme. Parce que c'est un phénomène qui est connu par d'autres extraterrestres, par d'autres civilisations qui n'ont pas fait ce choix judicieux et qui ont été détruites par ça. Donc, il a dit, on va vous arriver à ce point-là, si vous, vous faites la même chose, ça va être très grave. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez bien et si vous nous prenez notre main, alors ça veut dire que vous faites un pacte avec l'exir et l'exir, c'est nous dans notre spiritualité accomplie, pas améliorer. L'homme n'a pas besoin d'être amélioré par quoi que ce soit. Il peut utiliser les outils mais il ne doit pas s'améliorer parce qu'il doit s'améliorer par la conscience, par l'esprit, pas par la technologie. C'est une erreur colossale. Donc, voilà, le processus a pu se faire et depuis, on a commencé à présenter ça à des personnes. C'est toujours délicat, bien sûr, de présenter ce concept. Ils ont dit faites connaître l'exir parce que plus de monde auront cette information, plus la bifurcation prendront de l'ampleur. Même si les gens ne comprennent pas ce que sont vraiment l'exir, tout ça, ce n'est pas grave. Mais qu'au moins, ils sachent qu'il y a cette voie et qu'ils fassent le choix. C'est pour ça qu'il y a une carte qui est apparue en Provence où il y a marqué le choix. Et ce choix a été fait le 21 décembre 2021. Donc, ils nous ont dit ce sera ce moment. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est que des bonnes nouvelles. Ils nous ont dit, leur phrase, c'est qui est l'évolution naturelle de l'univers. C'est ça l'évolution naturelle. C'est l'évolution de l'esprit, de la conscience, pas de la technologie à la place. Oui, la technologie, vous pouvez l'utiliser, mais pas vous faire dominer par la technologie, pas qu'elle ne prenne pas sur vous, qu'elle vous remplace votre cerveau, qu'elle vous... Non, ça, c'est une voie de destruction. À terme, c'est une voie de destruction. Et je crois que pas mal de personnes l'ont dit, Stephen Hawking, d'autres l'ont dit, non, l'intelligence artificielle, lorsqu'elle devient votre maître, elle vous détruit. D'accord ? Alors, voilà le message de cette civilisation que je côtoie régulièrement, mais pas moi particulièrement, c'est tout le monde. Je veux dire, vous voyez, c'est le message, c'est pas des aliens, c'est pas des acturiens, c'est pas des vénusiens, non, non, c'est tout ça. Alors, pour finir, si vous voulez, par rapport à tout ça, je crois que vous avez compris l'essentiel du message, alors, on va monter une graduation dessus. C'est ma vision. Mais encore, quelle est logique ? Oui, qui sont les Xirl ? Alors, je vais vous répondre. Attention, je ne parle pas de religion ici, je parle de spiritualité, de vibration. Mais, Xirl, c'est Dieu. Ah, Dieu. Oui, mais Dieu, écrit d'une certaine façon. Donc, si je prends le mot Dieu, je peux écrire D, point, je peux mettre un point. I, point, E, point, U. D'accord ? Donc, ça devient un acronyme. qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, ça veut dire D, développement, I, inter, E, espèce, U, unifié. Développement, inter, espèce, unifié. et ça correspond à ce que les Xirls m'ont dit ce qu'ils étaient. Ils sont Dieu, mais pas Dieu, personnages, un état, un mode de fonctionnement de l'univers. Voilà. L'idée du message d'Xirl, donc, ils sont là, nous sommes l'Xirl, toute résistance est inutile, arrêtez de résister, faites le bon choix, collaborez, serons-nous la main, symboliquement, et on va aller vers la vraie voie de l'évolution, la voie naturelle. L'autre voie va disparaître parce que si on ne s'en occupe pas, eh bien, elle disparaîtra. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est une impasse évolutive. Voilà le message d'Xirl qui a commencé en 1994 et qui est en train de continuer de se déployer. Que vous le croyez et que vous ne croyez pas, les Xirls sont là, faites-en l'expérience, vous verrez bien. C'est toujours sympathique de voir qu'on aboutit à quelque chose de merveilleux au lieu d'aller vers quelque chose qui ne nous plaira sûrement pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...